Que la paix soit sur vous, ou que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors je voulais partager avec vous une réflexion sur le thème du héros. Qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui ? Autrement dit, qu'est-ce qu'un modèle ? Vous savez que cela façonne beaucoup l'enfance, la jeunesse, d'avoir des modèles, d'avoir des héros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la définition du modèle du héros a beaucoup évolué. Jadis, c'était assez clair. On avait pour modèle, pour héros, des gens qui combattaient pour le bien, qui étaient, si par exemple je prends la zone géographique où je me trouve, le chevalier qui défendait la veuve et l'orphelin. Et on avait en opposition l'anti-héros, la figure de l'anti-héros, qui est celui qui est un agent du mal. Et justement, ce qui m'intéresse de voir aujourd'hui, c'est cette évolution. Je m'explique. Prenons l'exemple du vampire. Le vampire est un être, vous tous se souvenir de qui est Dracula, c'est un être qui est mauvais, pour parler simplement. Quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui veut du mal aux gens. Et c'était clair. C'était très clair. C'est-à-dire qu'un vampire faisait peur. Fallait fuir, parce que sinon, il vous vidait de votre sang. C'était l'image qu'on avait au cinéma, dans la littérature, etc., à l'école et partout. Si l'on prend par exemple la figure du sorcier ou de la sorcière, c'est la même chose. C'est dans les contes de fées, le sorcier ou la sorcière, c'est quelqu'un qui veut du mal à un être innocent, qui veut lui jeter un sort et qui veut, par jalousie ou en tout cas pour des raisons toujours maléfiques. Bien. Et la chose est claire. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que les choses sont moins claires. Reprenons l'exemple du vampire. Eh bien, dans une série qui a eu un immense succès, Twilight, Twilight, vous avez l'apparition de vampires, toujours, mais qui ne sont pas si méchants, qui sont même plutôt gentils, sensibles, séduisants. Les filles en tombent amoureuses. Et donc là, on est dans... On ne sait plus. Alors un vampire, c'est méchant ou c'est gentil ? Prenons, reprenons mon deuxième exemple, celui du sorcier ou de la sorcière. Comme je l'ai expliqué, on avait donc très clairement des sorciers ou des sorcières méchants. Avec, pareillement, ce succès littéraire énorme, adapté même au cinéma, je veux parler du personnage de Harry Potter, on a tout d'un coup, là, un sorcier qui n'est pas méchant, qui est gentil. Donc la figure du sorcier ou de la sorcière, elle aussi est transformée. Tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a comme un trouble. On ne sait plus vraiment quel modèle avoir, quel héros avoir, et si ceux qui défendent le bien défendent vraiment le bien, et ceux qui défendent le mal défendent vraiment le mal, puisque le vampire, maintenant, n'est plus quelqu'un de méchant, de mauvais, dont il faut faire extrêmement attention. Le sorcier ou la sorcière, c'est la même chose, pour prendre uniquement ces deux exemples-là, puisque maintenant, on nous éduque, et la littérature, le cinéma, l'école, il va de la même promotion, on nous éduque à comprendre que finalement, non, un sorcier, c'est pas forcément méchant, un vampire, c'est pas forcément méchant, et quand c'est pas forcément méchant, ça veut dire que ça peut même être quelqu'un de bien. Alors, pour des enfants, c'est pas si évident que cela, parce que les enfants ont souvent besoin de repères bien définis, bien clairs, c'est-à-dire, un sorcier, c'est quelqu'un de méchant, et une princesse, c'est quelqu'un de gentil. Alors, il faut être aussi binaire que cela. Ça peut vous paraître, quand vous êtes adulte, après que la vie, c'est un peu plus complexe que ça, mais quand on est enfant, on a besoin de repères très clairs. Le problème, c'est que quand c'est pas clair comme ça, quand c'est flou, qu'est-ce qui risque d'arriver ? Alors, nous ne les sommes pas encore. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que dans peu de temps, les valeurs soient inversées. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est flou. On ne sait plus. Le terrain est glissant, perturbé. Il faut vraiment avoir un œil avisé avisé pour voir où est le bien, où est le mal, alors que c'était clair jusqu'à il y a peu. Et quand je dis que les valeurs risquent d'être inversées, c'est que, qui sait, demain, le vampire risque d'être forcément quelqu'un de gentil, et celui qui combat le vampire sera forcément le représentant du mal. c'est-à-dire que la princesse sera le mal, et le sorcier ou la sorcière sera le bien. Et donc, Dieu sera le mal, et le diable sera le bien. Voyez ? Vous voyez comme c'est tout doucement, tout doucement, qu'on peut, à travers des choses qui peuvent nous paraître totalement désuètes, ça, il n'y a pas, ça n'a pas, comment dirais-je, pas nous paraître complètement anodin. ce n'est que du cinéma, ce n'est que que de la science-fiction, mais les valeurs, c'est quelque chose de sérieux. Vous voyez que savoir qui est ton héros, ou plutôt dis-moi qui est ton héros, je te dirai qui tu es. Vous voyez ? Donc, à travers ce flou qui est entretenu aujourd'hui, on est passé, disons, allez, par exemple, quelqu'un comme Dracula, si je reprends cet exemple-là, il apparaît dans la littérature fin 19e siècle, OK, ou début 20e. C'est Frankenstein qui apparaît fin 19e siècle, à l'extrême fin du 19e siècle avec l'apparition de l'électricité. Alors, restons sur Dracula. Début, milieu 20e siècle, c'est quelqu'un de méchant, de horrible, de laid, de laid, d'abominable, le voir, il fait peur. Twilights, il est beau, il est charmant, il est sensible, il est gentil. Harry Potter, le sorcier, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'horrible dans toute la littérature, même du Moyen Âge, et même dans les littératures d'autres aires culturelles, en Asie, dans le monde arabe, en Afrique. Harry Potter, lui, est forcément gentil d'abord parce que c'est un enfant, donc l'innocence de l'enfant, l'enfant est forcément gentil, qui évolue dans un monde d'adultes qui, eux, sont méchants. Vous voyez ? Donc, le flou est habilement entretenu. Alors, oui, effet de mode, on montre que c'est vrai que le monde est complexe, ce qui n'est pas faux, mais pour l'éducation des enfants et leur montrer qu'un vampire est un héros et un modèle, un sorcier est un héros et un modèle, je dis attention, accompagnez-les pour bien leur expliquer que ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc, dans l'éducation, pour finir, il y a cet accompagnement à la culture. On ne lance pas ces enfants comme ça, sans armes, devant des écrans et ils prennent ça en pleine figure et ils grandissent ne sachant pas où est le bien, d'où est le mal. Sinon, vous aurez beaucoup de mal ensuite, justement, et ce que l'on risque demain, c'est de Dieu ou du diable savoir où est le bien, d'où est le mal. Voilà pour la petite réflexion que je voulais partager avec vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada